L'heure juste vous est présentée par Garmin Toyota Thomas Marine, chez nous c'est 100% bateau et Prince Craft, dominez l'eau avec Prince Craft Sous-titrage Société Radio-Canada Salutations tout le monde, nous sommes à nouveau sur les rives du lac 31000 après une nuit des plus reposantes dans le chalet Émile qui fait partie du groupe de chalets qu'on appelle ici les châteaux du lac 31000 ce matin je suis en compagnie de Samuel Tinsard je suis très heureux de revoir, on va pêcher l'achigan aujourd'hui Samuel je pense que tu as pêché beaucoup l'achigan cette année juste pour le fun comme ça, combien de chigan tu penses avoir pris à date cette année? Je vois que tu as plusieurs centaines, j'essaie d'y aller le plus souvent possible je fais pas mal des belles pêches Plusieurs centaines, wow, y a-tu des grosses repos au travail ou t'attrapes juste des affaires longues de même? on a pris de la 5 livres et plus en quantité dans le fond je pose la question, je le sais il m'envoie ses photos, toujours des grosses palettes puis il en prend beaucoup Sam se positionne vraiment comme notre spécialiste de l'achigan dans l'heure juste l'année passée tu as fait une troisième position au Super Challenge de pêche et coton dans le volet professionnel je suis très content que tu sois ici c'est ton premier tournoi professionnel en plus exact, c'est très très prometteur là tu as étudié les cartes et tout ça avant de t'en venir ici au lac 31000 je pense que là on va aller voir qu'est-ce que ça donne c'est un lac qui a beaucoup beaucoup de poissons ça on le sait je pense que le défi c'est de réussir à aller chercher les grosses fait que c'est à ça qu'on s'attaque c'est bon tu es prêt? oui ni Sam ni moi ne sommes familiers avec ce lac-là pour l'achigan c'est ma première journée carrément? oui exact carrément puis là ce qu'on va faire, ce que je le propose Sam en fait c'est qu'on va, on a tous les deux étudié les cartes et tout ça on sait ici qu'ils mangent beaucoup d'écrevisses, les achigan petites bouches mais aussi de l'éparlant d'eau douce ça fait que ça va teinter un peu nos façons de travailler ce que je te propose c'est qu'on va alterner moi j'ai des idées d'endroits où aller toi aussi on va d'abord à un de mes spots, on l'essaye, on le pêche une fois qu'on a réglé cette question là tu choisis un autre endroit on s'en va le travailler fait que tu sais des fois notre approche peut ne pas être la même puis de cette façon là c'est beaucoup mieux que si c'est toujours la même qui dit on va là, on va là, on va là puis il n'y a peut-être pas le bon choix de spot fait que tu te sens-tu d'attaque pour mon premier spot? oui ça me convient, ben oui hey Dan, tu me gainses-tu, c'est vraiment ça ton premier spot? ben quoi? ils m'ont dit moi que le chigan il aimait ça se tenir à l'ombre il y a de l'ombre en masse là on va juste essayer de ne pas le percer avec nos hameçons là ça va être ça le défi là sais-tu quoi Sam? je pense qu'on ne pêche pas pas ici non, moi non frère ok d'abord poisson poisson? elle a pas l'air vilain là en dessous du bateau quand même, quand même poisson intéressant dans 27 pieds d'eau Dan, en dessous du bateau excellent tu vas te souvenir à bord ouais prêt au flat nose minot monté Ned Rig dans 27 pieds d'eau là on travaille vraiment des structures très profondes poisson oui, 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 oui excellent, excellent bon, il y en a une autre, il y en a une autre elle est plus grosse, elle est plus grosse elle est vraiment plus grosse il est à deux oui, regarde, c'est trop beau ici c'est le plus beau spot qu'on a vu à date c'est évident que ça allait faire ça parfait bon quand même quelque chose de plus intéressant un nouveau secteur qu'on a décidé de travailler c'était sûr Dan qui avait tout ici écoute, c'est trop beau oui, c'est vraiment beau toujours encore une fois au Ned Rig avec un flat nose minot j'ai changé de couleur c'est beau ici oui, c'est beau puis elle était pas tout seul t'as de l'herbe là, t'as de l'herbe là t'as deux quais puis t'as une pointe de sable qui donne sur le large puis elle était pas tout seul on l'a bien vu ah non, il y avait une suiveuse en arrière elle était encore plus grosse qu'elle là on va faire une belle ramise à l'eau on cherche un peu Sam, hein? je peux pas dire qu'on casse la baraque à date c'est pas évident à matin il y en a une autre en arrière c'est en dessous du quai voilà en toute honnêteté à date on trouve pas de gros poissons fait que là on essaie différents types d'environnement différents types de structures différentes techniques de pêche mais c'est pas encore ça pourquoi on est venus ici et bien de l'ordre pareil pour ça pour ça on voit qu'ils ont de la nourriture il y a des bancs de poissons à pas à toutes les profondeurs ici c'est sûr qu'ils manquent pas de nourriture on est pas allés du tout dans les crevices à date c'est peut-être ça qui manque dans nos essais donc on va la remettre à l'eau on continue nos recherches pour trouver des gros spécimens c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti fabriqués ici, dans nos usines de Princeville, au centre du Québec? Chaque jour, plus de 300 employés unissent leurs efforts pour concevoir, construire et livrer des embarcations fiables et sécuritaires. De concert avec plusieurs fournisseurs locaux québécois, Princecraft met tout en œuvre pour s'assurer de la qualité de votre embarcation. En achetant un produit Princecraft, vous contribuez à maintenir plusieurs emplois et à stimuler l'économie d'ici. Princecraft. Dominez-le. Thomas Marine, c'est le plus gros inventaire au Québec pour les bateaux de plaisance, les pontons et les bateaux de pêche Princecraft. Financement Desjardins disponible sur place. C'est trois marinas et six succursales. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Avec une wing-end! Avec une mousse, Luc! Finition en argent véritable et hors 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent au rayon UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Poissons! Oh, elle est convictive! Mais ce n'est pas encore des gros poissons. Ah, Colin! Il recrache des écrevisses à côté. Il a craché des écrevisses encore? Oui. OK, on va changer. Il refuse pas mon sinking minot, mais visiblement, il mange des écrevisses, ces petites bouches-là. On va essayer d'exploiter cette filière-là. La connexion écrevisses! Ça fait deux échillants que Dan prend qu'on voit qu'il crache des écrevisses d'environ 2-3 pouces, environ, Dan. Oui? Oui. Ça fait que là, j'ai décidé de changer de présentation. Au lieu de mettre un flat-nose minot qui émette un petit poisson sur ma tête de Nedric, je vais mettre un Krabi couleur bream 2 pouces. Là, on voit vraiment que ça émette quand même très bien une écrevisse. On va voir ce que ça va donner. Poisson! Oh! Encore une autre qui suit. Ah oui, j'ai mon leurre. En Ways-y. Oui, elle s'enligne dessus. Elle s'enligne dessus. Oh! On va avoir un doublé. Elle virait de bord. Elle virait de bord? Oui. Elle a vu le bateau. Très! Je pense qu'on a failli avoir un doublé. Oui, je viens d'avoir une attaque à tirer sur la pince. Elle vient de maraîcher la pince. Ah, c'est pas vilain, ça! Elle va être ma plus belle aujourd'hui, je pense. Il va venir par là, lui. Grande bouche. Grande bouche? Oui, oui, oui. Filet ou... Ah oui! Grande bouche! Pas vilaine! Tiens. Bon! Nos poissons, Dan. Première grande bouche de notre séjour. C'est particulier ici parce qu'on est vraiment, vraiment dans la roche. Il n'y a à peu près pas de végétation ici. C'est une grande bouche qu'on prend. Sinking minot de Gulp, Montewaki. Un de mes leurs fétiches. C'est beau, ça. C'est une la nette. Ah oui, c'est une belle grande bouche. Il y en a une autre pareille. Je peux lancer mon leurre? Oui, lance ton leurre, Sam, au bout de la pointe. Ah oui, j'en ai une belle, là. Ah oui, mon ami! Ça s'en vient. On go aussi l'affaire. Bon, un peu plus gros. Boom! Tranquillement, ça s'en vient. Mais le rythme de pêche, c'est lent. Il faut vraiment être patient avec nos présentations. Mon sinking minot, je le laisse descendre. Je n'y touche pas. Je le laisse sur le fond. Je n'y touche pas. À un moment donné, ils viennent le ramasser. Les couleurs, là, dame. C'est des belles grandes bouches au niveau de la coloration. C'est des beaux poissons. Ce genre de gros rochers-là qu'on voit, plutôt fait sur la longueur et qui plonge, c'est exactement ce qu'on a sous l'eau un peu partout ici. On les voit très, très bien. Sous l'eau, c'est blanc. Là, souvent, ces arêtes de roche-là plongent vers les profondeurs puis au bout de ces arêtes-là, ça tombe noir. On voit que les profondeurs sont là. C'est en lançant sur le bout de ça que j'ai capturé cette grande bouche-là. Il y en avait une pareille qui suivait. Là, on va essayer de travailler ce genre de structure-là. C'est particulier parce qu'il n'y a aucune végétation là. Mais les grandes bouches sont là. J'ai lancé au bout de la pointe. Regardez mon fil aller. Sinking minot, là, pour eux autres, c'est de la vraie bouffe. C'est la même chose pour le Maxent. C'est une question d'odeur. Là, on va lui donner la claque. On ne laissera pas s'en aller comme ça jusqu'à demain matin. Oui, bien sûr. Puis ça a l'air bien. Oh oui! Oh oui! On a quelque chose de salu, dame. Oh! Oh! Regarde ça aller! Oui, monsieur! Oui, monsieur! Wow! Bien honte de la voir! Oh, que ça a l'air bien! Je vais m'éloigner de la raide de roche. J'ai peur que ça frotte, ça roche. Colline! OK, elle, 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 elle. Je l'ai. Ce que j'ai fait, je me suis en allé au large pour la sortir de la structure. On l'a, on l'a, on l'a. Sam, ça va prendre la puise. J'ai hâte de voir c'est quoi. Oh! Ça a l'air d'être une belle grande bouche, là. Oui. J'ai hâte de voir, là-d'oeuvre. Quand ça s'est étend, là-d'où est... J'ai pensé qu'elle était plus grosse que ça. Ça t'a donné un beau combat. Elle a été combative, c'est incroyable. Elle m'a surpris. Honnêtement, je la pensais plus grosse que ça. Là, ça fait quand même deux beaux poissons sur ce secteur-là. Quel poisson combatif! Wow! Donc là, ça en fait deux quand même belles au même endroit, au bout de l'arrête de roche. Peut-être une petite affaire plus grosse que l'autre. Des achigants à grande bouche qui vivent dans le caillou. Avec le combat qu'elle m'a donné, pour vrai, j'y aurais donné une fois et demie cette taille-là. C'était une combative. J'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Je suis en amour. J'ai véritablement trouvé mon âme sœur. Pour partir à l'aventure, hors des sentiers battus, c'est le compagnon idéal. Il est vraiment impressionnant. Avec, entre autres, son système pré-collision à freinage automatique, son régulateur de vitesse dynamique à radar et son moniteur d'angle mort. C'est un futé en plus. Thomas Marine, c'est le plus gros inventaire au Québec pour les bateaux de plaisance, les pontons et les bateaux de pêche Princecraft. Financement Desjardins disponible sur place. C'est trois marinas et six succursales. Thomas Marine, chez nous, c'est 100 % bateau. Facile d'accès, le centre de villégiature Marina Chibugamo offre des services de qualité aux amateurs de plein air. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leurs finitions légendaires en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites de multiples coloris en trois formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version deep ou double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec un Lake Clear. Chez Remorque Gator, nous avons tout ce qu'il vous faut. Toutes les marques et modèles de remorques, des pièces et accessoires, en plus d'un atelier d'entretien et de réparation. Remorque Gator, un service des prix et des choix incomparables. On a fait un petit trois heures de pêche ce matin. Les choses ont été en s'améliorant au niveau des résultats de pêche. Là, l'ensoleillement, c'est de bonne augure à rester ici. J'ai confiance qu'après-midi, on va prendre des beaux poissons. Là, on est revenus dîner à notre super chalet. Maintenant, on repart à la pêche pour la deuxième partie de la journée. Sam, un matin, je trouve qu'on a passé vite un peu au flamant rose. On lui donne-tu une deuxième chance? Pas sûr que c'est une bonne idée. Pas sûr? Non, mais pas vrai, ton spot, pas trop convient. Ça, c'est-tu de l'animalophobie, ça? Il veut absolument pas aller pêcher au flamant rose. Bien, sais-tu quoi? On n'ira pas. Là, j'en ai une ici. Tu vas la ferrer. Rage, réussis. Quelle l'heure t'as mis, quand même, Wacky? Wacky, General Maxence. Noir. On n'est pas encore dans la grosseur recherchée, mais dans le fond, ça va en s'améliorant. On en prend de plus en plus. Oui, tout à fait. Oh oui! Oui, 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 un beau poisson aussi. Bon, belle petite bouche. Excellent. C'est ça qu'on cherche. Alors, saute. Oh oui! L'appuise, 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 il est là. Oh, nice! Nice! Sautez dans l'appuise. Oui, beau poisson, good! Wouah! Excellent! Ha, 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 ha! On aime ça, on aime ça! On avait un autre d'à peu près la même grosseur qui suivait en arrière. Oui! Un tabel. Ça fait que là, on va mettre un beau petit repère GPS ici. Regardez comment le Maxence General, elle l'a ramassé dans le fond de la gueule, complètement. On va décrocher ça, on va faire une belle remise à l'eau. Le secteur qu'on pêche, là, je le trouve super intéressant. Comme sur un plateau, là, 14-15 pieds, sur un côté, par endroit, il y a une ligne de jaune. Et derrière cette ligne de jaune, là, il y a une grande chaîne de roche. On se tente du côté du large, au large du plateau, donc là, il y a beaucoup de profondeur, donc potentiel avant, déparlant, etc. Ça fait que c'est vraiment un site très, très intéressant pour la Chigan-Petitebouche, puis on va continuer le travailler. On va remonter le long de ce plateau-là, entre les profondeurs et la ligne de roche. Sam, tu as un autre comme ça? Oui, on y va. Ça fait que notre plateau, notre plateau, ça va être payant. Oh oui, oh oui, c'est un beau boisson. Wow! Et oui, monsieur! On cherchait des grosses petites bouches, Sam. On l'a trouvée, je pense. Je pense que là, on y est. Wow! Hé, regarde-moi ça. Grosse totale. Oui, ça, c'est un beau boisson. Quelle leurre, Dan? C'est mon sinking minot de golf. Mon thé wacky. C'est un leurre, moi, fétiche. Il y en a quelques-uns comme ça. Regarde ça aller, regarde ça aller. Oh! On la voit bien dans l'eau claire. C'est un beau boisson. Wow! Hii! Elle n'est pas prête. Hé! Elle s'en va. Bye! Tu n'iras pas loin. Je te tiens comme il faut. Hop, elle va monter sur le dessus. Wow! Oh! Regarde la canne pliée. Ha! 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 Avec... C'est des cannes ultra sensibles, hein, ces technos-là. J'ai juste senti le petit touc. Oh! J'ai quelqu'un. Je l'amène. Oh! Regarde-moi ça. J'aime ça. Hé! 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 Elle n'est pas prête, hein? Non, elle n'est pas prête. Regarde-la me sortir du fil. Oh! Bye-bye! Hé! Hé! La cherche à s'en aller vers le bord. Wow! Tu n'en iras pas là. Oh, qu'elle est belle. Tu es à la largeur du dos, hein? Oui! Elle est bien nourrie, elle. Hii! Ha! Tu n'amène Sam, sois prêt. Hop! Wow! Oh, yeah! Il y a du poids, Dan. Il y a du poids. Le monsieur, il est content. Regarde-moi bien raquette. Oh, yeah! Ha! 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 Elle est super belle. Ça, on aime ça. Wow! Là, on est sur quelque chose. Elle l'a avalée bien creux. Oh, elle l'a aimée, le Sinking Minnow. Garde-moi la petite bouche. Oh là là! Hihi! Wow! Fait que là, on a trouvé ce qu'on cherchait. On va travailler le secteur et retravailler le secteur. Elle ne doit pas être tout seul, elle. Garde-moi la raquette. On aime ça. On progresse très, très lentement sur ce plateau-là. L'eau est super claire. Il n'y a pas de vent en ce moment. Ça prend absolument une approche silencieuse. On avance avec le Force à vitesse 1. Il est silencieux, ce moteur-là. C'est de très loin le moteur le plus silencieux que j'ai eu. On avance tout doucement sur le plateau puis on lance en avant de nous. Il a vanté du nord tout le temps, les derniers jours, tous les derniers jours. Fait qu'ils ont le nez vers le bas. Fait qu'on arrive par en arrière d'elle, on leur présente Wacky, Sinking Minnow, General, puis ça marche. J'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Je suis en amour. J'ai véritablement trouvé mon âme sœur. Pour partir à l'aventure, hors des sentiers battus, c'est le compagnon idéal. Il est vraiment impressionnant. Avec entre autres son système pré-collision à freinage automatique, son régulateur de vitesse dynamique à radar et son moniteur d'angle mort. C'est un futé en plus. Vous adorez les reportages, émissions et capsules de l'heure juste? Vous n'en avez jamais assez. Alors l'heure juste premium, c'est pour vous. Reportages, émissions et capsules spéciale édition juste pour vous. Accès direct aux membres de l'équipe via des séances live et des formations en ligne juste pour vous. Recevez en plus votre casquette et t-shirt aux couleurs l'heure juste et bénéficiez de ce compte chez certains des partenaires de l'émission. L'heure juste premium, juste pour vous. La peur de l'échec est un échec en soi. Le monde de la science récompense ceux qui osent essayer. Que sans le courage d'accepter l'échec, des idées restent des idées. Le courage d'essayer permet d'apprendre, d'avancer. Des idées peuvent changer le monde. de la science récompense. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Garde-moi ça allée! Elle va sauter! Elle est combative en mots. Elle est puissante! Garde-moi ça allée! Je pense qu'on a trouvé le genre d'environnement avec les grosses septièmes, Sam. Oh, regarde la feuille! Yeah! Malade! Oh, qu'elle est forte! Quel poisson combatif! Oh oui! Elle n'a pas l'air prête! C'est elle qui ne l'est pas! C'est-tu agréable, pêcher la chimique? Elle ne veut pas rentrer dans le bateau. T'as des pièces comme ça au bout de la ligne. Hiiii! Garde-là! Bonne année! Ça n'a pas rapport! Oh! Essayez de te l'amener, Sam! Oh, regarde-moi ça! Nice! Oh, yes! Beaux poissons! Une autre belle! Oh! Ha! 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 Du beau poisson! Malade! Colline que c'est le fun! Hi! T'étais-tu plus vers l'île ou large? Je lançais en face de nous comme on faisait tantôt. Oui, oui, oui! Ça fait que vraiment, le patron de pêche, c'est des plateaux entre le large profond et les lignes de roche. Ça donne des beaux spécimens comme ça. Oh! Toujours au Tinkin Mano? Oui, monsieur! Ha! Ha! C'est extraordinaire! J'adore ça! Ici, il y a beaucoup, beaucoup de poissons. Le lac 31000 est vraiment très poissonneux. Mais c'est quand même plus difficile d'aller chercher ces grosses pièces-là. On travaille, hein, Sam, depuis le début de la journée? On construit, on construit et on réussit finalement à trouver des choses. Elle est lourde! Ha! 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 Wow! Oh oui, monsieur! Oh oui! Oh! C'est pas vilain! Oh! Petite bouche ou grande bouche, Sam? D'après moi, c'est grande bouche. Grande bouche, hein? Le lachigan a attrapé le leur pendant sa chute verticale. J'ai vu le fil s'accélérer et se mettre à rentrer dans l'eau. Et voilà! Oh! Ha! 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 Pas vilain! Pas vilain! Toujours aussi agréable! Hé! On va faire une affaire, Sam, on va en prendre à rien! Oui, parfait! Ha! Et... Viens me voir! Ah! Ha! 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 Vous pouvez le constater, là! Fait que vraiment, un lac que j'adore, le lac 31000. J'ai pas beaucoup d'expérience ici, mais chaque fois qu'on vient, c'était la troisième fois dans mon cas, la qualité de pêche augmente, on va prendre des poissons de plus en plus beaux. Là, en plus, on logeait au château 31000. C'est extraordinaire! C'est extraordinaire! C'est extraordinaire! Fait que je vous encourage à venir essayer ça. Lac 31000 en Outaouais, un lac public avec beaucoup de poissons, avec des gros poissons, une place à découvrir. L'heure juste vous a été présentée par Garmin, Toyota, Thomas Marine, chez nous c'est 100% bateau, et Prince Craft, dominez l'eau avec Prince Craft. Ça se débat pas trop! C'est une grise! Non, c'est un woodfish! Un woodfish! Un woodfish! Un woodfish! Attends, tu me minces-tu? C'est vraiment ça, ton premier spot? Ha! Bien, quoi? Je lui m'a dit, moi, avec le chigant, il aimait ça se tenir à l'ombre! Il y a de l'ombre en masse, là! On va juste essayer de ne pas le percer avec nos hameçons, là, ça va être ça le défi, là! Tu dis quoi, Sam? Je pense qu'on pêche pas ici. Non, moi non, OK! OK, d'abord! Ha! Ha! Il est prochain probablement d'une quinzaine de livres qui a ramassé mon montage, puis il est parti avec tout. Que voulez-vous dessus? Ha! Ha! On va peut-être faire une indigestion de Sinking Minot.